Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier podcast de la saison, juste avant l'été, qui commence demain. Alors, qui dit été, dit les vacances des enfants. Alors c'est pas encore, mais ça va venir vite, et sûrement certains d'entre vous vont être amenés à en garder pendant cet été. Alors pourquoi ne pas les initier au haïku ? Vous serez peut-être étonnés du résultat, à condition, bien sûr, qu'ils se prêtent au jeu, car on peut voir cela comme un jeu. Il suffit de leur expliquer un minimum les règles, et certains feront de magnifiques poèmes. Alors, pour illustrer cette initiation aux enfants, on va parler d'un recueil qui s'appelle « Mon livre de haïku », qui a été publié chez Albin Michel Jeunesse, et dont les auteurs sont Jean-Hugues Malino et Janik Kout, ou Kout, je ne sais pas. Je mettrai bien sûr tout ça dans la description ci-dessous. Ils reviennent bien sûr dans cet ouvrage, au début, sur les règles du haïku, et donnent quelques exemples de haïkistes célèbres pour guider le futur instructeur que vous êtes. Alors bien sûr, comme pour beaucoup de recueils, comme je l'ai déjà expliqué dans un autre podcast, probablement celui sur la métrique, ils expliquent au début du livre qu'il faut écrire en 5, 7, 5. Vous avez les 5, 7 et 5 syllabes pour chacun des 3 vers du haïku. Et très vite, vous vous rendrez compte que cette règle va sauter dès le début, parce qu'il donne aussi des exemples francophones. Donc il ne s'agit pas simplement d'une métrique libre due à l'introduction du japonais. Mais peut-être que ce n'est pas si mal, parce que pour des enfants assez jeunes, puisque là, on parle d'enfants qui ont à peu près entre 8 et 12 ans, peut-être un peu moins même, c'est sûrement préférable de donner un certain degré de liberté à la métrique et privilégier le sentiment poétique. Alors on va en lire quelques-uns pour peut-être vous convaincre d'essayer. C'est un jeu amusant, qui aura comme bénéfice secondaire de leur faire un petit peu travailler la langue française pendant les vacances. Donc à peu près à la moitié du livre, de ce recueil, commencent les récouis des enfants et je vais vous en lire quelques-uns. « Vivement ma nouvelle maison, il y pousse un cerisier, ses fleurs tombent comme la neige. » « Vent très violent, un nuage avance tout doucement. » « Vent très violent, un nuage avance tout doucement. » « Après mon spectacle, 300 mains applaudissent, j'entends celles de maman. » « Matinée de ski, j'enlève mon gant pour toucher un nuage qui passe. » « Matinée de ski, j'enlève mon gant pour toucher un nuage qui passe. » « Quand elle a fini une main, je lui donne l'autre et puis l'autre, la coccinelle. » « Quand elle a fini une main, je lui donne l'autre et puis l'autre, la coccinelle. » « Une libellule bleue se pose sur mon bouchon, à peine l'eau frissonne. » « Une libellule bleue se pose sur mon bouchon, à peine l'eau frissonne. » « Parmi toutes ces belles chaussures qui vont me faire mal aux pieds, lesquelles choisir ? » « Ah, le parfum du lila, je respire plus fort, mais plus rien. » « Ah, le parfum du lila, je respire plus fort, mais plus rien. » « C'est assez bien observé, je trouve, pour un enfant. » « Quand elle n'est pas là, je mets l'écharpe grise de maman, qui a gardé son parfum. » « Le vent dans le platane, toutes les feuilles dansent, une seule s'envole. » « Le vent dans le platane, toutes les feuilles dansent, une seule s'envole. » Voilà, c'était le dernier. Les autres, je vous laisse le soin de les découvrir si le cœur vous en dit. Et voilà, je pense qu'il ne faut donc effectivement pas insister sur la métrique. Mais par contre, je pense que c'est important d'exiger un tercet. Alors ça, on va vraiment parler de césure, mais d'essayer de faire trois unités syllabiques. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de couper un verre ou une phrase en plein milieu. Ça rendra un petit tercet beaucoup plus joli. Comme à peu près tous ceux que je vous ai lus. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos raikus de l'été, composés par vos enfants, dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, n'hésitez pas à commander cet ouvrage, qui peut certainement vous guider, justement, dans leur apprentissage. En tout cas, il mérite certainement sa place dans votre bibliothèque I-East. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la rentrée, pour peut-être des épisodes qui viendront quand j'en aurai le temps. Parce que le rythme imposé d'un podcast tous les 15 jours, à jeudi midi, ça va être un petit peu difficile à tenir. Surtout dans les périodes où le travail est intense et chargé. Voilà, mais peu importe, vous êtes abonné, donc vous ne manquerez rien. Voilà, je vous embrasse tous, et je vous souhaite un très bel été, et de bons raikus. Et je vous dis à la rentrée. Sous-titrage ST' 501